Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les rendez-vous de Stephen K, le podcast. Je m'appelle Stephen Kittirat, réalisateur et journaliste autodidacte. Depuis 2016, j'ai rencontré des personnalités hors du commun et je suis ravi de vous faire partager ces échanges. Ensemble, nous allons à la rencontre des héros du quotidien qui partagent leur vision du monde, une perception positive qui aide à envisager l'avenir avec optimisme. Bonjour Lydia. Bonjour Stephen. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes ? Je suis Lydia Dehabreux. Je viens de lancer mon activité qui s'appelle Joli Départ. Joli Départ est une agence funéraire en ligne qui a pour vocation d'accompagner en douceur les familles endeuillées dans leur démarche, dans l'organisation de la cérémonie, mais également des démarches post-cérémonie. Joli Départ est vraiment une société qui accompagne de A à Z ses clients afin de leur faciliter ce moment-là qui est très douloureux et afin qu'ils puissent rentrer de manière la plus douce dans cette partie qu'on appelle le deuil. Alors, quels ont été les éléments déclencheurs de sa création ? Alors, les éléments déclencheurs de Joli Départ, on va dire qu'il y en a plusieurs. Déjà, j'ai toujours eu ce désir d'entreprendre. En fait, c'est une volonté en moi qui mûrit au fil du temps. Ensuite, il y a quatre ans, en fait, j'ai perdu mon mari et il s'est très mal vécu mon expérience client en magasin de populême. Il avait été froid, impersonnel, vraiment, je ne me sentais vraiment pas bien. Et déjà, de nature, je n'aime pas ce genre de magasin, mais là, en plus, d'y aller pour moi-même, ça avait été vraiment un gros choc. Et il y a deux ans aussi, c'est à partir de là que la réflexion de Joli Départ a mûri, c'est en allant me rendre sur la tombe de mon défunt mari. Je me suis rendue compte que les cimetières étaient vraiment tristonnées, toujours sans couleur, véritablement sans âme. Et c'est vrai qu'avec mes enfants, on a toujours eu le plaisir, en fait, à venir fleurir la tombe de leur père, de mettre des fleurs. Donc, on a fait rapidement le choix des fleurs artificielles pour que, justement, ça reste toujours fleuri. Parce que pour moi, la fleur naturelle est antinomique avec le cimetière qui, lui, est éternelle et la fleur est éphémère. Donc, voilà, on a choisi de mettre beaucoup de fleurs, beaucoup de couleurs pour rendre sa dernière demeure toujours joyeuse. Et que pour nous, en fait, ce soit un moment agréable pour venir lui rendre visite. Vous voyez, aujourd'hui, c'est son anniversaire, le 15 avril. Et on a l'intention, justement, d'aller pique-niquer à ses côtés pour passer un moment avec lui. De rendre ce lieu qui reste… Pour moi, j'aimerais que les cimetières soient davantage des lieux, des jardins, des souvenirs, que des lieux qui ne donnent pas du tout envie d'aller se promener et qui rappellent plutôt des mauvais souvenirs, en fait. Mais bon, il y a encore un cheminement. Donc, à partir de là, en fait, j'ai eu une grosse réflexion pour me dire, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui existe concrètement dans le funéraire d'un petit peu fun, d'un peu moderne, qui casse un peu l'école. Et j'ai été ravie de voir qu'il existait des petites choses, un peu à droite et à gauche. Et je me suis dit, bon, je crois qu'il y a quelque chose à faire dans le funéraire, dans le funéraire en ligne, de mettre en lien toutes ces personnes qui font des choses originales. Ça va de la transformation des cendres en diamants, ça va de la création des cercueils en carton, ça va des stickers qu'on colle directement sur les cercueils, ou alors des plaques funéraires qu'on peut directement personnaliser de chez soi. Donc, du coup, il y a vraiment beaucoup de choses aujourd'hui qui existent. Et donc, je me suis dit, voilà, je sens qu'il y a un renouveau. Et j'ai envie aussi d'apporter ma part de modernité dans ce secteur qui, pour moi, est trop funeste. Et je me suis dit, je crois qu'il y a moyen d'apporter un peu de lumière dans le funéraire, en fait. Voilà ce qui m'a motivée. Et quels ont été les retours auprès des familles ? Alors, les familles que j'ai accompagnées, vous voulez dire ? Oui. Ou plutôt au début, aux prémices de la création d'entreprise avec ce concept ? Oui, avec les prémices et puis aujourd'hui. Alors, on va dire au départ, j'ai toujours eu, depuis le début de mon projet, un accueil vraiment très chaleureux et bienveillant, comme si c'était une attente un petit peu. Les Français, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais en termes de pourcentage, c'est vrai que je crois que les chiffres étaient de 70 % des Français souhaiteraient que leur dernier voyage se fasse de manière joyeuse et festive, en fait. Donc, il y a cette volonté, en fait, d'avoir un autre regard sur le départ. Elle existe, elle est bien présente. Et donc, j'ai toujours eu un accueil vraiment plutôt favorable, beaucoup au niveau des femmes. Il y a de plus en plus de femmes qui veulent travailler dans le funéraire également. Il y a vraiment un élan là-dessus, un renouveau des jeunes, beaucoup de jeunes aussi. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, en tout cas dans ce secteur-là. Et aujourd'hui, dans l'accueil des familles, en tout cas les premières que j'ai eues, parce que ça fait seulement deux mois et demi que je suis lancée. Donc, j'ai eu l'opportunité d'en accompagner trois. Et ce sont surtout des dames que j'ai accompagnées. Et donc, ce que j'ai eu en retour et ce qui est très touchant, ce qu'elles apprécient, c'est l'accompagnement, cette proximité, cet accompagnement bienveillant et le fait que je m'occupe de tout, en fait, et que je les accompagne vraiment dans l'organisation de la démarche. Elles se sont déchargées, que ce soit de l'organisation ou après des démarches administratives. Donc, c'est plutôt, pour moi, en tout cas, c'est plutôt encourageant. Ça m'encourage dans ma voix. Et je me dis, voilà, j'étais déjà convaincue que j'avais un bon projet, mais après, je sais qu'il faut éduquer les gens à cette nouvelle approche. Voilà, les retours que j'ai font que ça me conforte dans mon choix et cette envie de continuer. Ça va nous, l'origine du titre « Joli départ ». C'est une volonté, justement. On parle de, vous savez, quand on part, quand il y a un décès, on parle souvent de derniers voyages, en fait. Et donc, justement, je me suis dit, ce dernier voyage, je voudrais qu'il soit joli, en fait, et que ce soit un joli départ. Parce que je reste convaincue, et pour l'avoir vécu à titre personnel, en fait, plus une cérémonie est bien réalisée, plus elle est jolie, plus elle est douce. Vraiment, on a le sentiment de rendre hommage à la personne. Plus c'est une porte d'entrée qui s'ouvre facilement vers le deuil, en fait. Voilà, ça reste un souvenir. Ça reste vraiment ce moment-là. La cérémonie de départ, donc l'enterrement, j'aime pas trop ce mot, enterrement, mais donc c'est pour ça que j'appelle la cérémonie de départ. C'est vraiment un moment important, parce que c'est vraiment le dernier moment, en fait, de connexion avec la personne qui nous quitte, en fait. Et si ce moment, il est bien réalisé, voilà, ça facilite, en fait, le chemin vers le deuil. Par contre, voilà, malheureusement, il y a eu des fois où ça s'est mal passé, et les gens restent avec une espèce de frustration, un espèce de dégoût, une colère de ne pas avoir bien fait les choses. Et voilà, pour moi, en tout cas, une cérémonie de départ doit être aussi importante qu'un mariage ou qu'un baptême, en fait, parce qu'on célèbre vraiment tous ces moments partagés. L'objectif est vraiment de célébrer tous ces moments partagés ensemble et de les valoriser, en fait, voilà, à travers des hommages, à travers des témoignages, à travers des photos, à travers une cinographie. En fait, tout est possible, en fait, pour rendre ce moment le plus beau. On peut parler de beauté malgré la douleur de l'événement, en fait. Vous êtes combien, du coup, dans l'agence ? Alors, pour l'instant, je suis toute seule et je sous-traite, en fait, l'ensemble de mes services. Je travaille avec beaucoup de partenaires locaux. Voilà, et quand j'ai affaire à des familles, donc j'appelle mes porteurs, j'appelle mes différents partenaires pour travailler. Donc, je débute tout juste. Comme je vous ai dit, voilà, ça fait deux mois et demi que l'agence est lancée. Donc, doucement, mais sûrement. D'accord. Donc, pour les internautes, s'ils veulent vous retrouver, ils tapent sur Google Joli Départ, c'est ça ? Voilà, ils tapent Google Joli Départ ou alors tout simplement pompe funèbre poitier. Et là, normalement, grâce au référencement, Joli Départ est plutôt bien positionné. Sauf que je pense qu'il y a les pompes funèbres générales qui, parfois, me dépassent et remettent un petit peu plus de moyens. Mais on ne joue pas dans la même cour avec eux. Et justement, c'est ça qui est bien. Ça reste complémentaire à eux, reste traditionnel et c'est vraiment l'approche classique. Joli Départ est vraiment… Voilà, moi, quand j'ai créé Joli Départ, j'ai créé ça. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, j'ai deux enfants. Moi, je pense à mes enfants. Je n'imagine pas nos enfants aller dans ces magasins que je trouve très funestres et glauques. Donc, aujourd'hui, nos enfants, ils ont été véritablement confrontés à la mort. Je pense qu'ils savent ce que c'est. C'est bon, entre la pandémie et les attentats, ils ont quand même eu une bonne dose de savoir ce que c'est la mort. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir l'appréhender pour limiter justement les traumatismes. Et plus on en parle de manière… Parce que la mort fait partie de la vie, qu'on le veuille ou non, mais c'est une réalité. Donc, plus on l'accepte, plus c'est facile en tout cas ensuite de supporter les épreuves. Cet optimiste-là, vous l'avez toujours eu au fond de vous ? Je crois que oui, je me dis là-dessus, je suis une éternelle optimiste tout en étant toujours un peu angoissée, toujours inquiète. Mais oui, parce que je crois en la vie en fait, tout simplement. Malheureusement, j'ai perdu mon mari assez jeune. Mais j'ai également eu un accident de voiture où j'ai failli perdre mes jambes. J'ai eu différentes épreuves dans la vie qui font que… Et j'ai aussi beaucoup perdu de membres de ma famille, notamment certains suicides. Donc, c'est super violent. Mais malgré tout, on se dit que la vie reste belle en fait. Et moi, j'ai envie de donner cette envie à mes enfants de… Voilà, la vie est belle et elle vaut le coup d'être vécue. Parce que certes, parfois, on est confronté à des épreuves qui sont difficiles. Mais ce qui est important en fait, c'est… On a le droit de tomber, ça arrive souvent. Mais ce qui est important, c'est de savoir toujours se relever pour continuer à avancer en fait. Moi, ce qui m'anime, c'est de continuer à avancer. Et c'est un peu comme vous, c'est toujours de faire ces rencontres en fait. J'aime rencontrer les gens, j'aime pouvoir aider les gens et les aider à continuer à avancer. C'est vraiment une pure source de bonheur en tout cas. Oui, et puis vous avez aussi un parcours, j'aime beaucoup, assez atypique. Donc, assez rock'n'roll. Donc, vous avez fait du journalisme. Le fait de même de apprendre, de réapprendre aussi, chez vous aussi, c'est quelque chose que… Ah ben là, je suis recommençée de zéro. C'est vrai. Que ce soit déjà mon métier de journaliste, je ne suis pas passée par la case d'école et je suis vraiment passée par la case Perrin. Donc, j'ai vraiment baroudé. Je suis passée par plusieurs agences. Parce que quand on n'a pas le césame de l'école de presse, il faut vraiment se donner à fond et accepter toutes les missions pour que l'expérience ensuite prenne le dessus sur la reconnaissance avec un diplôme en fait. Donc, j'ai beaucoup travaillé à Lyon, à Nonnais, en Saône-et-Loire, au journal de Saône-et-Loire, au progrès à Lyon, beaucoup au niveau de l'Est. Et puis ensuite, je suis rentrée également dans l'économie. Donc, c'était un secteur que je ne connaissais pas du tout. J'avais fait plutôt des études littéraires. Donc, ça m'a plu finalement aussi, l'économie. J'ai trouvé ça intéressant. Et puis, jusqu'à devenir rédactrice en chef d'un hebdomadaire économique également. Et puis finalement, voilà, ce projet a pointé cette idée, on a pointé le bout de son nez. La société ne se portait pas très bien. Donc, je me suis dit, allez, il était temps de sortir de sa zone de confort. Je me trouvais un petit peu folle parce que je me dis, bon, veuve, deux enfants à nourrir, tu laisses tomber ton salaire confortable pour partir dans une aventure où tu ne sais pas où tu vas. Donc, ouais, des fois, je me suis trouvée un peu fou. Mais après, dans tous les chefs d'entreprise que j'ai rencontrés durant ma carrière, tous m'ont dit qu'il fallait être un petit peu fou pour être chef d'entreprise. Donc, je me suis dit, bon, de toute façon, ni plus ni moins, on y va et on verra bien de toute façon. Mais en tout cas, voilà, je ne regrette pas parce que, voilà, même si le concept ne porterait pas ses fruits ou finalement n'arrive pas à apprendre, mais chose que je doute, je me dis, au moins, je l'aurais fait, en fait. Et j'aurais eu cette expérience et cet enthousiasme à créer une entreprise et de créer, en fait, tout de A à Z, alors que je ne connaissais rien du tout au monde du funéraire. Je me suis formée, j'ai fait des stages, j'ai fait toutes les formations nécessaires pour diriger une entreprise. Et puis, on y va, quoi. On se lance. Et puis, bon, à priori, ça a l'air de plaire aussi. Donc, maintenant, voilà, j'en souhaite davantage. Et puis, si tout va bien, peut-être que dans les prochaines années, Joli Départ pourrait devenir une franchise également. Mais voilà. Ça, c'est le but, c'est ça, c'est le prochain électrique. Oui, ça fait vraiment… Alors, ma prochaine étape à plus court terme, ça serait d'avoir une petite agence pour accueillir les personnes, mais pas du tout une agence comme on le voit aujourd'hui. Ça serait plutôt une agence cosy, bien-être, sans plaques funéraires, sans tombes ni cercueilles. Les gens, ils savent où ils vont, donc pas besoin de les assommer avec des images qui ne restent pas très agréables. Donc, vraiment, les mettre dans un confort absolu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me déplace chez eux et les gens apprécient plutôt cette démarche, en fait, parce qu'ils sont dans leur environnement, ils se sentent plutôt à l'aise. Et du coup, même si à la tristesse, ils sont beaucoup plus à l'aise pour parler et finalement organiser l'événement de manière beaucoup plus sereine. Donc, j'aime bien ce principe-là parce que l'important pour moi, c'est que les clients, ils soient bien à l'aise et qu'ils se sentent bien pour ce moment-là qui reste quand même pas toujours super, très excitant quand même. Mais on va faire en sorte de faire un bel événement, ça, c'est sûr. Et donc, cette petite agence, et j'aimerais également acquérir un véhicule électrique, en fait, qui reste dans l'esprit, dans l'air du temps, ce côté proximité, ce côté dernier voyage, sans bruit, sans pollution. Voilà, on ne laisse pas une mauvaise empreinte à la nature, on part en toute propreté. Donc voilà, ça fait partie des objectifs. Et après, à plus long terme, si le concept séduit et si j'arrive à éduquer les gens à cette nouvelle approche, en tout cas de mettre le funéraire en ligne, et bien voilà, d'avoir d'autres jolis départs un peu partout sur le territoire. En tout cas, c'est des beaux projets là que vous mettez en œuvre. J'espère, oui, c'est motivant en tout cas. C'est ça qui est chouette dans la création d'entreprise. On démarre, c'est fébrile, on ne sait pas trop où on va. Et puis bon, ça commence à mordre. On se dit, bon, est-ce que je peux me permettre de continuer à rêver, d'avoir des objectifs et de viser un petit peu plus loin ? Donc oui, c'est stimulant. Mais c'est ce que je dis toujours, la création d'entreprise, c'est aussi stressant que stimulant. C'est trépidant et inquiétant. On est toujours entre deux sentiments. Mais pour le coup, pour rien au monde, je regrette ce que je viens de faire. Puis après, je me dis au pire des cas, même si je me casse la figure, je connais mon potentiel. Et puis même s'il faut faire serveuse pour continuer à nourrir mes enfants, je serai serveuse pour continuer à nourrir mes enfants. Ça ne me dérangera pas, vous voyez. C'est pas dans la vie, il faut oser en fait. Il faut se donner les moyens d'oser pour s'ouvrir de nouvelles perspectives. En fait, c'est important. Et surtout, je pense que ce qui est chouette, pardon. Exactement, voilà. Ce qui est important aussi dans la vie, c'est de savoir parfois utiliser ses faiblesses pour vraiment en faire une force. Et je trouve que quand on y arrive, on est assez fiers de soi-même du résultat. On se dit, ouais, c'est bon, j'ai réussi cet état-là, c'est chouette. Ça fait plaisir. Exactement. Une question un peu difficile à répondre aujourd'hui peut-être. Mais Lydia, est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que vous avez trouvé votre voie et la direction que vous voulez vous prendre ? En tout cas, j'avoue que j'ai adoré mon métier de journaliste. Vraiment, j'ai toujours dit, je n'ai pas eu l'impression de travailler pendant 20 ans pour le coup. J'ai vraiment plus l'impression de m'amuser, de rencontrer des gens extraordinaires. J'ai fait des super belles rencontres. Donc, j'ai vraiment adoré mon métier de journaliste. Ça, c'est clair et net. Et je n'ai jamais eu le sentiment de travailler. Là, aujourd'hui, c'est un peu pareil. J'adore ce que je fais. Je suis vraiment heureuse d'apporter mon soutien aux personnes et de voir que ça fonctionne. Donc, en fait, c'est un peu l'aboutissement. Je me dis, voilà, mon métier de journaliste m'a aidé à être à l'aise avec différents publics et de savoir communiquer, en tout cas. Et aujourd'hui, mes expériences personnelles plus professionnelles font que je me sens vraiment à l'aise dans ce secteur-là. Et j'ai plaisir à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est ma vocation ? En tout cas, c'est bien une deuxième vocation que j'appréhende avec beaucoup de plaisir, en tout cas. Voilà, ça, c'est sûr. Et je pense que je vais pouvoir aller un petit peu plus loin. En tout cas, ça me motive. Alors, est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent réaliser leur rêve, leur projet ? Ah oui, il faut se donner les moyens. Il faut s'écouter, en fait. Il faut surtout mettre de côté la peur parce que la peur n'évite pas le danger. Donc, il faut essayer de se libérer de la peur, de se dire, oh, mais j'ai peur de ne pas réussir. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Si on a un projet dont on est convaincu, c'est surtout ça. Si on est convaincu de sa réussite et qu'on met de côté sa peur, je pense qu'on peut réaliser de très belles choses. Donc, il faut oser s'écouter et oser aller de l'avant. Voilà, c'est le mot, c'est oser, en fait. Il faut y croire. Exactement. Il faut croire en soi-même. Alors, difficile comme question aussi à répondre, mais est-ce que vous avez une anecdote qui vous a touchée, marquée, transformée ? Alors, par rapport à mon activité aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai trouvé très mignon. C'est une petite, ce n'est pas vraiment une anecdote, mais c'est une histoire qui échoue, en fait. Voilà, je me suis retrouvée avec une famille. Donc, le papa est parti. Et donc, les familles voulaient, on va dire, un cercueil. J'aime pas trop ce mot également, mais je n'ai pas trouvé encore d'alternative. J'ai la dodo box, mais ça ne sonne pas trop bien. Et donc, la famille, elle me dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça ? Et je lui ai dit, écoutez, avec ce cercueil en peint, libre à vous de coller des images, de dessiner dessus, de faire de la peinture, de vous mémorer tous les moments partagés avec votre papa, votre papy. Et en fait, chose assez surprenante, en fait, la famille a souhaité que le papa soit directement, en fait, mis en bière. En fait, mis en bière, ça veut dire directement mis dans le cercueil, en fait. Et en fait, ils ont passé une après-midi autour du cercueil, avec papa à l'intérieur, à dessiner des fleurs, des papillons, des arbres, à refaire tout un jardin. Et en fait, quand je suis revenue les voir le lendemain, ils m'avaient transformé ce cercueil en peint banal, en une espèce d'œuvre d'art. Le cercueil s'était transformé en jardin, c'était coloré, c'était joyeux. Et papy était à l'intérieur. Et je me dis, waouh, quoi. Alors moi, je n'ai aucun problème avec la mort pour le coup, mais je me suis dit, waouh, ils ont communié avec leur papa, avec leur grand-père. Ils ont partagé ce moment et pour eux, ça a été un moment qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit, voilà, à ce moment-là, on le gardera dans notre tête toute notre vie. Il y a eu une véritable communion, en fait, et on lui a vraiment dit au revoir, en fait. Et voilà, c'est une belle histoire, j'ai trouvé. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils le fassent vraiment et qu'ils se sont vraiment prêtés au jeu et même à fond, quoi. Et je me dis, waouh, le résultat, il est surprenant. Et pour eux, ça a été un beau moment et un beau souvenir qu'ils garderont auprès d'eux, en fait. Le au revoir a été plutôt une belle transformation. C'est vrai que la mort est vue, même dans certains pays, comme une célébration. Je pense à certaines fêtes où ils ont fait la fête des morts. Tout à fait. C'est un passage, même un passage, pas une fin. Tout à fait, c'est vraiment un passage. Alors, on est loin des célébrations du Mexique, mais même en Afrique et tout ça, même dans les îles, en Martinique, ça reste quand même des événements qu'on peut transformer l'essai, en fait. Moi, je suis fan, par exemple, des coffin dancers. Je ne sais plus si c'est dans quel pays il y a en Afrique. Il y en a beaucoup. Donc, on met la musique et les porteurs, en fait, sont des danseurs. Et du moment où vous sortez du lieu de célébration, on sort en dansant. Il y a la fête, il y a les tambours. Ça fait un bruit pas possible. Mais voilà, c'est super joyeux. Et moi, je me dis, moi, personnellement, pour mon départ, je veux des coffin dancers. Je veux qu'on dente, je veux qu'on célèbre cette vie que j'ai vécue, que j'ai eu la chance de vivre et de partager avec vous tous. Et voilà, pour moi, je me dis, voilà, il faut… Toutes ces choses-là, en tout cas, voilà, ils ont raison de faire comme ça. Pourquoi pleurer davantage ? La vie est déjà assez dure parfois. Donc, on n'a pas besoin de se rajouter des souffrances supplémentaires. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. On n'y peut rien. Je ne suis pas là pour enlever la souffrance. Mais par contre, je peux faire en sorte de rendre ce moment beaucoup plus doux et plus joyeux et surtout joli. Voilà, pour un joli départ. Question philosophique, difficile aussi à répondre. Mais à travers tous vos rencontres et tout ce que vous avez appris au cours de votre vie, et puis ça, ça va continuer encore. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, sur l'être humain ? Ah, beaucoup de choses. Qu'il y a de tout sur l'être humain. Alors, c'est ça qui a… J'ai été déçue et j'ai été émerveillée. Et c'est justement pour ça que la vie vaut le coup, en fait. Je me dis, voilà, la vie est faite de différentes rencontres. Ça m'est arrivé de rencontrer des gens vraiment stupides, égoïstes, fermés, méchants. Et en même temps, de rencontrer des gens totalement solaires, très partageurs, qui vous instruisent, qui vous éveillent, en fait, vraiment des belles personnalités. Et donc, ils donnent ce… Voilà, de se dire, non, la vie, elle est vraiment belle. Il y a vraiment des belles personnalités. On ne peut pas… On ne peut pas se permettre de juger tout le monde. Voilà. Il y a de tout, en fait, dans le monde. Donc, la vie est belle parce que, justement, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais, en fait, dans l'ensemble, le bon prend le dessus quand même. Donc, c'est ça qui est chouette. Je pense pas avec eux, mais beaucoup en doutent encore. Ça, c'est un peu… Peut-être c'est dû à l'expérience, aux rencontres. Ça joue beaucoup. C'est nos rencontres, oui. C'est vrai. Vous voyez, là, je ne suis plus actuellement journaliste. Et le fait du confinement et, voilà, je me dis, je rencontre un peu moins de monde. Mais le peu de gens que je rencontre à travers mon univers, ça me permet de me dire, voilà, un peu comme vous sur les réseaux sociaux. Ensuite, j'ai rencontré une paliatothérapeute également sur LinkedIn. J'ai rencontré Teddy sur Instagram. Donc, en fait, je rencontre aussi des gens, du coup, grâce aux réseaux sociaux. Alors, on ne s'est pas encore rencontrés physiquement, mais finalement, on a quand même accroché parce qu'aujourd'hui, on a quand même des outils qui nous permettent des connexions. Certes, pas physiques que virtuelles, mais, mine de rien, ça reste quand même enrichissant. Et je me dis, ça reste quand même des belles rencontres. Et je me dis, voilà, ces belles rencontres, on les transformera en rencontres physiques sûrement par la suite. Et donc, ça vaut le coup. Malgré tout, même si je suis beaucoup déçue par certains comportements ou des choses qu'on peut voir, il y a d'autres choses à côté qui font qu'ils nous disent non, mais ça vaut le coup quand même. Il y a des belles personnes sur Terre. C'est chouette. Alors, on parle beaucoup d'aspects négatifs. en cette période spéciale. Mais vous, qu'est-ce que vous y voyez de positif et d'intéressant ? Alors, cette pandémie, ça permet… Alors, moi, à titre personnel, en tout cas, surtout le premier confinement, en tant que femme veuve avec deux enfants, ça a été pour moi, en tout cas, une révélation de me dire, ça y est, tu arrives à tout gérer toute seule. Donc, pour moi, ça a été super important de me dire, c'est cool, tu arrives à gérer financièrement, à la maison, les loisirs, tout, les devoirs, la maîtresse, la cantine, tout. J'étais à 20 heures du soir, j'étais HS, voilà. Mais n'empêche que j'avais tout réussi quand même. Donc, c'est certaine satisfaction de se dire, c'est bon, j'arrive à tout gérer toute seule. Donc, ça, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, comment dire, le côté positif de cette pandémie, il faut quand même être sacrément optimiste, en tout cas, pour avoir des côtés positifs. Je me dis, voilà, en tout cas, ça permet… On garde du lien avec les personnes avec lesquelles on est le plus attaché, voilà. Et ça permet peut-être de voir les personnes qui sont le plus proche de vous dans ces périodes un peu difficiles où on est tous un peu renfermés chez soi et finalement, voilà, de garder le contact avec des personnes qu'on aime vraiment. Ça permet de révéler vraiment les vrais sentiments peut-être et de se rencontrer des personnes qui sont vraiment proches de vous peut-être, voilà. Après, c'est vrai que non, moi, je vis assez mal sur la longueur, le côté, le manque d'interaction sociale, quoi. C'est, voilà, ça reste un peu difficile. On a pu reprendre le sport en extérieur, donc ça, je suis contente, voilà. Ça fait au moins une première sortie, on est « wouh ! » Mais c'est vrai que de partager un verre, d'aller au restaurant avec les amis, vraiment les interactions sociales, ça manque. Moi, par exemple, j'ai fait un café, j'organise des cafés mortels. Donc, ce sont des événements où, en fait, on parle de la mort, du deuil, à bâton rompu, vraiment, tranquillement, chacun vient partager son expérience. Et donc, on en fait des virtuels. C'est sympa, mais ça serait tellement plus sympa si on pouvait se voir en vrai, en fait, et vraiment partager ces moments-là, qui est cette échange de molécules et non pas de microbes, pour le coup. C'est bien dit, ça. Donc, ça serait plus sympa. Donc, pour l'instant, on s'adapte à la situation. Voilà, le prochain, on le fait le 6 mai. La thématique, c'est « avez-vous déjà pensé à votre propre mort ? » Donc, voilà, ce jour, on a mis une thématique, et puis on laisse les gens parler. Et finalement, même si ça peut paraître un peu morbide, il s'avère que c'est plutôt sympa, en fait. Donc, moi, j'aime bien les animer, en tout cas. C'est en visio, c'est ça ? Oui, c'est en visio. Voilà, je mets les invitations sur les réseaux sociaux, sur les pages de Joli Départ, que ce soit sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Ah, ben, c'est intéressant, ça, pour ceux qui veulent s'intéresser. Tout à fait. Ceux qui veulent en parler, ceux qui ont un doute, un truc qui, voilà, un sentiment à partager, on n'a pas réussi à dire au revoir, ou alors on a dit au revoir d'une manière jolie. Voilà, des choses qu'on a envie de dire, mais voilà, nous, on n'est pas là pour juger, parce qu'il n'y a rien de thérapeutique, c'est vraiment juste pour parler et être écouté. Et rien que ça, les gens, ils en ont juste besoin, en fait. Et ça fait du bien. Donc, si ça fait du bien, ben, continuons, en fait. L'échange, c'est mieux qu'un médicament. L'échange, c'est vital. C'est comme le sport. Voilà, pour moi, le sport comme l'échange, c'est ces deux pratiques. La communication et la dépense de sport restent deux éléments qui, pour moi, sont vraiment vitales, en fait. Moi, personnellement, voilà, le sport, pour moi, c'est le meilleur des antidépresseurs. C'est ce qui permet de tenir, voilà, et parler, parce qu'il faut vider son sac et ça évite de faire des tumeurs à l'intérieur. Voilà. Tout ça, c'est d'énergie qui doit circuler. Exactement. Ça doit circuler, ça ne doit pas gangréner à l'intérieur. Il faut que ça sorte, en fait. Exactement. Alors, pour finir, une question aussi difficile à répondre, parce que j'imagine qu'il y a peut-être beaucoup de monde. Y a-t-il des personnes que vous voulez remercier, qui ont fait de vous ce que vous êtes ? Aujourd'hui, déjà mes parents, pour commencer. J'ai mes parents qui m'ont fait déjà et qui ont été aussi un soutien défectible dans les bonnes épreuves comme dans les mauvaises, en fait. Donc, voilà, même quand Marie est partie, c'est vrai que c'est surtout mes parents qui m'ont beaucoup aidée. En plus, ils ne sont pas à côté. Donc, ils ont vraiment été des parents admirables et vraiment, je leur dois tout à mes parents parce qu'ils m'ont vraiment aidée à me remettre debout. Vraiment, ça a été une force incroyable, mes parents. Ensuite, j'ai eu de la chance d'avoir des amis qui sont surtout des filles, des copines très, très fortes, des reines à mes côtés. Voilà, un soutien aussi très présent, très doux aussi. Et malheureusement, j'ai eu également une amie, une amie d'enfance, en fait. On a passé nos années lycées ensemble et puis on s'était perdu de vue. Puis on s'est retrouvés à Poitiers. Et puis au début, on a rigolé que le hasard, pourquoi le hasard nous avait réunis à Poitiers. Et puis malheureusement, dix ans après, on a compris pourquoi. C'est qu'on s'est retrouvés toutes les deux veuves à six mois d'intervalle. Donc, avec mon amie Julie, on est vraiment très liés parce qu'on s'est retrouvés toutes les deux dans la même situation. Vous croyez au destin, au hasard ? Ah, moi, je suis convaincue, bien sûr. Moi, pour moi, notre destin est tout tracé. Et puis pour moi, il n'y a pas de hasard, en fait. La vie, il n'y a pas de hasard. Je reste convaincue que si on a été remis sur le chemin, si on a été mis ensemble sur ce chemin-là, c'est qu'il y a une raison. Et c'est vrai qu'avec Julie, au début, on en a beaucoup rigolé. On ne comprenait pas pourquoi, dix ans après, alors que chacun avait fait sa petite vie, on se retrouvait toutes les deux à Poitiers. Et on était contents parce qu'on se connaissait, on a mis nos enfants dans les mêmes écoles et tout ça. Et puis bon, malheureusement, la vie a fait qu'on se retrouve à six mois d'intervalle avec le même destin. Et elle, pareil, deux enfants, deux filles, moi, deux garçons, à continuer à devoir gérer notre vie de famille à 36 ans. Voilà, celle. Donc, voilà ça. Donc, mes amis, c'est Julie. Et puis ensuite, voilà, dans tout ce qui est la création d'entreprise, j'ai eu la chance d'avoir des personnes vraiment… Donc, j'ai été accompagnée par un programme qui s'appelle Les Audacieuses à Bordeaux. Donc, ça, ça m'a vraiment aidée à créer l'entreprise. J'ai eu des coachs qui ont été présents. J'ai eu un parrain qui s'appelle Stéphane Troma, qui est un ami de longue date et qui m'a également accompagnée, soutenue, voilà, au moment de mes doutes, dans mes doutes ou dans mes enthousiasmes, dans tout ça. Donc, ça, il a été vraiment une personne. Et encore aujourd'hui, voilà, j'ai un parrain d'entreprise qui s'appelle Christophe De Kermel et qui est, pareil, une personnalité adorable et qui m'accompagne dans mes débuts de chef d'entreprise, dans tout ce qui est comptabilité, relationnel et compagnie. Donc, voilà, j'ai de la chance d'avoir des personnes bien veillantes autour de moi, adorables. Et puis, parce que j'aime aussi, j'en ai besoin, en fait, d'avoir d'autres conseils. Après, on est libre de prendre ou pas prendre les conseils qu'on nous apporte. Mais moi, je suis, voilà, j'aime beaucoup l'écoute, j'aime beaucoup l'échange. Alors, certes, il y a des bouquins aussi qui sont très formateurs, mais moi, je trouve que, justement, l'échange humain, le partage de connaissances, voilà, je l'intègre mieux et ça me parle plus, en tout cas. Plus dans le côté pratique, on va dire. Ouais, et vraiment dans l'échange, des retours d'expérience et tout ça, je trouve ça vraiment bénéfique. Les bouquins, c'est bien, ça stimule, oui, comment devenir riche, comment avoir développé son potentiel sur les réseaux sociaux, comment créer des ventes et tout ça. Il y a plein de tutos là-dessus et tout, mais rien ne vaut l'échange humain et ces connexions qui font que, voilà, moi, en tout cas, ça me parle plus et je pense que c'est, pour moi, en tout cas, c'est plus bénéfique. C'est un peu comme le sport où vous avez un coach qui vous dit quoi faire, mais ça ne suffit pas d'écouter, il faut appliquer, du coup, ce qu'il dit. Il faut appliquer, c'est ça. Et c'est là où vous voyez, parfois, à ce moment-là, vous dites, ah mince, j'ai une crampe, j'ai une blessure, des choses qui n'étaient pas prévues dans le discours du coach. Mais là, ça devient intéressant. C'est un mélange entre, c'est un échange, un vrai échange entre théorie et la pratique. Oui, tout à fait. Et c'est ça, et ça reste, voilà, après, dans toujours un retour à... Parce que là, rien n'est figé, quoi, dans la théorie. Non, rien n'est figé, jamais. Et dans la pratique, alors là, ça bouge. C'est autre chose. C'est pour ça que c'est vrai que c'est important de le dire, quoi. C'est pas tout est blanc, tout est noir. Non. Il y a toutes les couleurs. Les choses bougent. Exactement, c'est plutôt ça. Tout est arc-en-ciel, voilà. Sans être dans le monde des bisonnours. Exactement, exactement. Bah, écoutez, Didier, merci beaucoup pour votre temps, énergie, enthousiasme, optimiste et partage. Et puis, continuez, quoi. Continuez à ce chemin. C'est gentil, Steven. Je vous remercie de vos encouragements. Ça me fait chaud au cœur. Bah, la volonté est là, maintenant. Voilà, j'ai envie de continuer à apporter et apporter ce que je peux apporter dans le funéraire, en tout cas. Voilà, c'est vraiment... Ma volonté, c'est vraiment de réenchanter la mort et d'apporter de la lumière dans le funéraire. Je suis sûre que, voilà, il y a un créneau à prendre. On n'a pas besoin de s'octroyer des souffrances supplémentaires et de rendre la chose encore plus dramatique. Rendons-la plus douce, plus belle. Elle fait partie de la vie. Et si on l'accepte, eh bien, voilà, ça nous aide, en tout cas, pour la suite. Je pense que c'est un petit peu On n'a pas besoin de s'octroyer.